Latron aux côtés de la directrice de l'ARS et du préfet de Guyane. L'image se veut consensuelle en apparence. C'est en tout cas la posture que souhaite avoir ce sous-préfet qui dirige depuis ce jeudi le centre interministériel de crise ainsi que dans la principale mission. La feuille de mission c'est de placer un cadre interministériel pour la gestion de cette crise majeure. Patrice Latron devra surtout coordonner les différents services de l'État engagés dans la lutte contre la propagation du coronavirus en Guyane. La mission c'est de placer un cadre, d'accompagner les compétences légitimes et réciproques du représentant de l'État et de la directrice générale de l'ARS en lien direct et étroit avec le centre interministériel de crise qui est réuni depuis plusieurs mois dans les locaux du ministère de l'Intérieur. Ça vient d'un constat, un constat d'échec éventuellement par rapport au tout important de cas Covid ici en Guyane ? Pas du tout, ça vient du constat de l'importance de cette crise. Encore une fois, la crise ici dépasse en ampleur ce qu'on a connu dans la plupart des départements de métropole. Reste à connaître les moyens dont dispose le SIC afin de juguler cette crise sanitaire sans précédent Guyane. Pour l'instant je viens avec ma bonne volonté, je viens avec mon expérience de l'outre-mer d'une part, de la gestion de crise d'autre part, je viens placer un cadre, je n'ai pas d'annonce à faire. Des annonces qui pourraient donc être faites par le Premier ministre Jean Castex dès ce dimanche à l'occasion d'une visite éclairée en Guyane. Quant à Patrice Latron, sa mission ne devrait pas excéder un mois. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et internet.